Bonjour, je m'appelle Oumou et je suis animatrice lecture à la Bibliothèque de Québec. Aujourd'hui, pour le mois de l'Histoire des Noirs, je vais présenter mes coups de cœur sous le lampadaire. Mon premier livre est Voici Viola des Mondes, écrit par Elisabeth MacLeod et illustré par Marc Deas, des éditions scolastiques. Donc, Viola Desmond, c'était une femme noire, entrepreneur, qui avait un salon d'esthétique et qui, un jour, a décidé d'aller en Nouvelle-Écosse pour le travail et s'est arrêtée dans un cinéma. C'était en 1946, elle s'est assise dans la section officieusement réservée aux Blancs et puis, suite à cela, elle s'est faite emprisonnée. Donc, moi, j'aime beaucoup ce livre parce que Viola Desmond s'est beaucoup investie pour les droits des Noirs et à lutter contre la ségrégation. Et ça montre aussi qu'il faut se battre pour ses droits et de ne pas abandonner quand on croit quelque chose. Donc, Viola Desmond, c'est aussi la première femme qui figure seule sur un billet de 10 dollars. Voilà pour mon premier livre. Mon deuxième livre coup de cœur, c'est Voici Willy Horry, écrit aussi par Elisabeth MacLeod et illustré par McDeas des éditions Scholastique. Donc, Willy Horry, c'est le premier joueur noir qui a joué dans la Ligue Nationale de hockey. Il est né à Fredericton, donc dans les années 1930. Et depuis qu'il était petit, en fait, il a toujours aimé patiner. Sa famille l'a beaucoup encouragée à patiner encore plus vite et à travailler très très fort. Donc moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on montre vraiment la détermination, on voit vraiment la détermination de Willy à travailler. Donc, il a eu aussi des petites péripéties dans sa vie, comme des accidents, etc. Mais il a toujours continué à travailler. Et c'est ça qui est génial. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre qui est « On ne connaît l'échec que lorsqu'on arrête d'essayer ». Voilà. Mon troisième coup de cœur, c'est « Le grain de sable », écrit par Webster et illustré par Valmaud, des éditions Septentrion. Donc, ça parle d'Olivier Lejeune. Olivier Lejeune, c'est le premier esclave noir qui s'est établi dans la ville de Québec. Il venait probablement de Madagascar. Il avait huit ans. Moi, ce que j'aime, en fait, dans cette histoire, c'est que c'est écrit d'une façon poétique et que les illustrations sont aussi magnifiques. Ça nous permet, en fait, de connaître aussi l'histoire de Québec. Et puis, ce que je souligne aussi, c'est que Webster, qui s'appelle Aline Diaye, est né dans le quartier de Limoilou et a grandi aussi dans le quartier de Limoilou à Québec. Voilà. Mon quatrième coup de cœur, c'est « Femmes au temps des carnassiers », écrit par Meryl Cécile Agnan, des éditions Romu Ménage. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est vrai que c'est une histoire qui est quand même un peu triste parce que ça parle de barbarie et de torture. Mais ça montre aussi la place des femmes dans la société. Donc, l'histoire se passe en Haïti, mais l'écrivaine est québécoise et d'origine haïtienne. Et je pense que c'est important de s'interroger sur les places de la société, des places des femmes dans la société. Donc, voilà mon quatrième coup de cœur. Alors, mon dernier coup de cœur, c'est « Noirs sur surveillance » de Robin Ménard, des éditions Mémoires d'Encrier. Donc, ce livre parle d'esclavage, de racisme, de ségrégation, mais aussi du racisme systémique qui existe au Canada. Et il y a vraiment plein de données statistiques qui sont intéressantes et ça nous permet aussi d'être mieux outillés pour lutter contre le racisme systémique et structurel. Voilà. Merci pour votre écoute. Tous ces livres sont disponibles à la Bibliothèque de Québec.